Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé contre nous de l'âme. Pourquoi je ne me rappelle plus ? Nicolas, oui je t'ai écouté l'autre jour, l'autre soir, pendant ton discours. Pour ton discours, eh bien écoute, j'ai été impressionnée. Quand tu parles des Français, le courage des Français, je me suis sentie fière d'être Française, grâce à toi. On aime tes idées, on aime tout ce que tu nous promets, mais aussi on aime l'homme, le bel homme. Parce que les autres, ils sont tous moches. Mélenchon, il est vieux, il est moche. Tu es le seul homme à être bien dans ses baskets, en mocassin. Toi, tu es beau et viril. Voilà, les jolis mocassins à glands, qui sont tellement chics. Et moi, ce que j'aime bien chez un président, parce que tu as tout d'un président, le costume, la classe. Et moi, je m'imagine un vrai président, à la fois dans son costume, beau costume bien taillé, et je l'imagine nu. Rien que d'y penser là, j'ai comme un orgasme là. C'est terrible. Moi, c'est le test, c'est le test. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une France aussi laide ? Moi, j'ai décidé, je ne sors plus de chez moi, j'attends Nicolas. Moi, qui suis belle, justement, je me fais regarder par tous ces gens étranges, là, qui me croisent. Je vois bien qu'ils me regardent la poitrine ou les fesses ou quoi. Et ce n'est pas parce que j'ai des belles fesses que tout le monde peut les regarder comme ça. Dans leur langue, en plus, quand ils parlent et tout. Non, non, ça, ce n'est plus possible. Moi, je ne sors plus. Madame Huguette Robineau, voulez-vous prendre pour époux M. Nicolas Dupont-Aignan ? Je pense qu'ils veulent, hein. Voilà, toi, tu es président maintenant, et moi, je suis première dame. Oui, je le veux. Tu vois, Nicolas, tu vois, c'est arrivé, donc on a réussi. Et bon, on s'en fout des autres, hein, qui pensent ce qu'ils veulent, hein. Voilà, toi, tu es président maintenant, et moi, je suis première dame de France. Ouais, on s'en fout de ceux qui tapotent sur Internet ou quoi. Et maintenant, embrassez la mariée ! Comme une bonne Française, j'ai gardé mon humain, j'ai préservé ma virginité pour toi. Là, je me suis gardée pour toi. Et j'en ai eu qui voulaient coucher avec moi et tout. Quand j'étais serveuse à Cannes, j'en ai vu passer dans le bar, hein, des bébelles et tout ça qui... Voilà, et ben, non, 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 c'était politiquement, c'était toi que je voulais. Et je voulais aller au bout de mon rêve. Voilà, et il ne faut pas que tu me trahisses. Attention, hein, il ne faut pas que tu me trahisses comme tu as trahi Marine. Moi, je ne suis pas Marine. Je suis une huguette. Tu comprends, j'espère, hein ? Attention ! Nicolas est revenu, Nicolas est revenu. Il va nous faire une surprise. Il va revenir demain. Il faut croire en lui. Une question, là, le film va être projeté. Ça va passer à quelle heure, quel jour, ça va passer quand, la projection de ce que vous venez de dire. Oui, je peux vous poser juste, j'ai une dernière question à vous poser. Pour l'argent, comment ça se passe, les droits d'auteur et tout ça, vous voyez avec mon agent ou... Mais bon, je n'ai pas d'agent, mais enfin, je peux peut-être en avoir un, je ne sais pas. Donc, est-ce que, voilà, par comment vous faites, vous voulez un rib ? J'en ai plusieurs, ils sont toujours prêts, hein ? Donc, je peux vous donner mon rib, hein, comme ça, vous pouvez me virer tout de suite. Donc, je vais me faire un vrai mi-m like, c'est toujours prêts, je vais me fer terrace. Sous-titrage FR ?